Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, l'élection présidentielle aura lieu avant le mois de juillet 2018. L'opposition s'organise donc en vue de cette échéance au sein du MDC, Movement for Democratic Change. Les luttes d'influence ont commencé car la candidature de l'opposant historique, Morgan Zvangirai, n'est pas confirmée. En République démocratique du Congo, les conséquences économiques sont lourdes après la coupure d'Internet. Une mesure prise à la veille des manifestations du comité laïc qui aurait engendré une perte de 20 millions de dollars. Et puis, entrée en vigueur le 2 janvier 2018 de l'annexe fiscale est déjà contestée par le secteur privé en Côte d'Ivoire. Face à ce mécontentement, le gouvernement a ouvert des négociations avec le patronat. Mais tout d'abord, au Mali, une mine a explosé ce jeudi 25 janvier au passage d'un véhicule près de la ville de Bonny, entre Mopti et Gao, dans le centre du pays. Le dit véhicule transportait des personnes qui se rendaient à la foire hebdomadaire de Bonny. Un premier bilan provisoire fait état de 26 victimes qui ont péri dans l'explosion. 4 personnes dont le chauffeur était originaire du Burkina Faso. Les autres passagers étaient quant à eux originaires de Bonny. Au Zimbabwe, la bataille pour la présidence est lancée. Deux candidats se positionnent pour ce scrutin prévu avant juillet 2018. Il s'agit du président par intérim Emerson Mangagwa et l'opposant Morgan Zvangirai. Même si la candidature de ce dernier n'est pas encore été confirmée. Malgré sa maladie, les partisans du président du Mouvement pour le changement démocratique rassurent sur son état de santé. Solène Duplessis et Corinne Kandem. Lors de l'élection présidentielle au Zimbabwe de 2018, le président Emerson Mangagwa devrait faire face à son principal rival, Morgan Zvangirai, chef de file du MDC, le Mouvement pour le changement démocratique. Le parti d'opposition espère mettre fin à la gouvernance du parti ZANU-PF. Les responsables du Mouvement d'opposition assurent que leur chef, Morgan Zvangirai, atteint d'un cancer, est en voie de rétablissement. Ce dimanche 21 janvier, c'est le vice-président du parti, Nelson Chamissa, qui s'est exprimé devant les militants rassemblés pour la première fois cette année. Le président Zvangirai se remet progressivement. Nous remercions le Seigneur d'avoir répondu à nos prières. Il est important que nous puissions terminer le combat que nous avons commencé. Le président vous salue et vous souhaite à tous une nouvelle et prospère année. En tant que président de l'Alliance, il affirme que c'est l'année où nous en finirons une fois pour toutes avec le mandat du ZANU-PF. La maladie de Morgan Zvangirai a entraîné des divisions au sein de son parti ainsi que des luttes d'influence. Mais selon les analystes, sans Morgan Zvangirai, l'opposition pourrait rencontrer des difficultés à rallier les soutiens dont ils ont besoin pour battre Emerson Mangagwa à la présidentielle de 2018. « Beaucoup de gens aimaient Zvangirai plus qu'ils n'aimaient le MDC. Beaucoup de gens des zones rurales connaissent Zvangirai plus qu'ils ne connaissent la marque MDCT. Zvangirai est devenu un personnage très connu étant donné que c'était Morgan Zvangirai et personne d'autre qui a démystifié le pouvoir de Mugabe. » Emerson Mangagwa est arrivé au pouvoir en novembre 2017 après un coup d'état militaire alors que l'ancien président Robert Mugabe avait été contraint de démissionner après 37 ans à la tête du Zimbabwe. L'ancien vice-président a toutefois assuré que des élections libres et transparentes auraient lieu avant juillet 2018. Coupée la veille des manifestations du comité laïc du 21 janvier, la connexion Internet a été rétablie ce 23 janvier en République démocratique du Congo. Une coupure qui a fortement impacté l'économie congolaise. Elle a en effet engendré un manque à gagner de plusieurs millions de dollars. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Après trois jours de coupure, la connexion Internet a été rétablie dans la soirée du mardi 23 janvier 2018 en République démocratique du Congo. Coupée à la veille de la marche pacifique anti-Kabila organisée par les comités laïcs de coordination, le dimanche 21 janvier, cette mesure a affecté plusieurs activités économiques. C'est environ 30 millions de Congolais abonnés qui sont connectés au service 3G sur une population d'environ 80 millions d'habitants. Il y a des rapports de travail qui devaient déjà être envoyés à partir de lundi et qui ne sont toujours pas envoyés. Et sans rapport de travail, on n'est pas payé. Donc ça veut dire que le préjudice est plutôt grand. Nous sommes dans une salle de classe ici à l'Université Création nationale. Les professeurs sont en train d'enseigner sur EPI-info. Et bien c'est impossible de travailler sans que nous soyons connectés à l'Internet. Quand on considère de nombreuses entreprises dont les activités sont liées directement à l'Internet, le préjudice peut être incalculable. Dans le secteur des télécommunications par exemple, c'est un manque à gagner d'environ 6 millions de dollars par jour pour chacune des entreprises de téléphonie mobile installées dans le pays, estiment les économistes. Les raisons invoquées par le gouvernement sont des raisons de sécurité publique. Donc d'un point de vue administratif, c'est une restriction des libertés publiques. Ça se justifie. Et donc il faut savoir que d'un point de vue économique, les gens qui ont souscrit ne peuvent pas se retourner contre les fournisseurs d'accès à l'Internet pour leur dire « ben voilà, j'ai perdu un jour d'Internet ». Alors que le gouvernement congolais multiplie les efforts pour assainir le climat des affaires, en vue d'attirer les investisseurs, la coupure d'Internet semble constituer un facteur avec des vents contraires aux ambitions poursuivies. Une situation qui risque de se répéter dans un contexte politique qui ne donne pas de perspective d'une éminente décrispation. Les estimations de la Banque mondiale, qui tablent sur une croissance économique à 5% en 2018, pourraient donc s'avérer moins pertinentes. En Côte d'Ivoire, la polémique enfle autour de l'annexe fiscale 2018. Les acteurs du secteur privé ont exprimé leur rejet, notamment des dispositions qui prévoient des hausses d'impôts et autres taxes. Une réunion s'est donc organisée entre le gouvernement et le patronat, « Objectif, trouver des solutions pour collecter les 2 263,4 milliards de francs CFA de recettes fiscales sans mettre en péril la compétitivité des petites et moyennes entreprises. » Un reportage signé Olivier Conant. Vers une révision de l'annexe fiscale 2018 en Côte d'Ivoire. Entrée en vigueur le 2 janvier 2018, l'annexe fiscale est contestée par le secteur privé. Elle prévoit des augmentations d'impôts et taxes. Face au mécontentement du secteur privé, le chef de l'État a demandé au gouvernement d'ouvrir des négociations avec le patronat. Des rencontres ont eu lieu et le dialogue se poursuit. En attendant, l'augmentation du droit d'accise sur les boissons devrait rapporter 22,39 milliards de francs CFA et la taxe à 2,5% sur les transports d'argent électronique, 10 milliards de francs CFA. Au total, les mesures nouvelles vont générer 75,4 milliards de francs CFA supplémentaires à l'État. Pour la direction générale des impôts, ces mesures permettent à la Côte d'Ivoire de respecter ses engagements au niveau communautaire. De 1998 à 2018, il y a 20 ans que nous sommes restés à 12% des positions sur les bières. Pendant ce temps, les eaux ont bougé. C'est moins douloureux aujourd'hui. Quand vous regardez sur les tabacs, on a ajouté trois points. On est passé de 35 à 38. C'est parce qu'on est conscient que faire un trop grand bon peut être mal perçu et peut être produit en termes même de recettes. En termes même de recettes, peut produire l'effet contraire. Pour le patronat, les augmentations d'impôts et taxes auront un impact négatif sur les entreprises. La suppression du régime réel simplifié d'imposition et la modification de l'impôt minimum forfaitaire constituent un danger pour les petites et moyennes entreprises. Celles-ci pourraient se réfugier dans le secteur informel afin d'échapper au matraquage fiscal. L'IMF tel qu'il a été prouvé dans l'analyse fiscale, nous rejetons systématiquement. Nous rejetons l'arrêté du ministre Cissé 210 qui institue le paiement du visa aux experts comptables. Il faut revenir sur les droits d'assises. Tous ces éléments vont avoir un impact sur le panier de la ménagère. Donc il y aura un réenchérissement du coût du panier de la ménagère. Le taux de pression fiscale de 15,6% doit être relevé à 20% en 2019 afin de respecter les engagements avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. En 2017, la Direction générale des impôts a collecté 1.963,4 milliards de francs CFA. L'objectif en 2018 s'élève à 2.263,4 milliards de francs CFA. Le Vaudou a l'honneur au centre de l'Obozongpa, à Cotonou, au Bénin, pendant une exposition jusqu'au 27 janvier. De nombreux artistes présentent des œuvres sur la thématique Vaudou dans le cadre de la célébration de la fête des religions endogènes. Reportage Leftyounou, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Au Bénin, des artistes plasticiens livrent leur perception sur le Vaudou, patrimoine culturel et culturel du pays. Le journaliste et photographe placide Charles Tossou et l'artiste plasticien Prudentio Agbodondé présentent au public leurs œuvres artistiques à travers une exposition intitulée Vaudou au centre de l'Obozongpa, à Cotonou. Après avoir travaillé au sein de plusieurs journaux du Bénin comme journaliste, reporter et photographe de presse, Charles Tossou a décidé de se consacrer à l'art en 1997. Plus d'une trentaine de tableaux, notamment des photographies d'adeptes Vaudou en transe, révèlent sa 20 ans de parcours. Le Vaudou n'est pas toujours ce que nous pensons. Il peut y avoir quelque chose de très bien dedans. Très bien, c'est-à-dire qu'il a été toujours ici parce que toutes choses qu'ils disent, c'est toujours le bon Dieu qu'ils appellent avant qu'on en arrive à ce niveau. L'artiste plasticien Prudentio Agbodondé travaille depuis plus d'une décennie sur le Vaudou. Roi de Tofo, localité à 68 kilomètres de Cotonou, l'artiste est un habitué des couvents sacrés. Ces installations représentent l'univers des différentes divinités Vaudou et des adeptes, notamment le Dieu de la richesse, Maoulissa. Ce Vaudou demande la richesse au niveau du Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Et vous voyez cette institution qui est ouverte vers l'euro. Donc ce Dieu demande à la nature, au Dieu le Père, et de ce côté, il vient vous donner tout ce que vous voulez, que ce soit maison, voiture, enfants, la propérité en général. L'objectif visé par cette exposition est de révéler la face artistique des cultes Vaudou à travers des images fixes et la sculpture. Sa majesté, Roi Prudentio, prépare une tournée mondiale au cours de cette année 2018. Il entend également pérenniser l'art Vaudou à travers son musée à Tofo. Quant à Placide, Charles Tossou, il souhaite s'investir davantage dans les couvents afin de révéler à travers ces clichés les particularités des divinités Vaudou. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada